Quelle différence entre volonté générale et volonté de tous ? Cette distinction est tirée de l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau. La volonté de tous, c'est la volonté de tous ceux qui s'associent tout en gardant en vue leur intérêt individuel. La volonté de tous, c'est juste la somme des intérêts égoïstes et qui ne font pas vraiment société, qui font qu'un groupement d'individus se regroupe sans qu'il y ait vraiment de fil directeur entre tous. Et lorsqu'il s'agit de voter, par exemple, la volonté de tous s'exprime sous la forme de la majorité et peut donc écraser les minorités. A l'inverse, la volonté générale, c'est l'élément qui relie tous les membres du groupe par un intérêt commun. C'est vraiment l'idée d'un bien public. Et je vais vous donner un exemple pour ça. On peut très bien imaginer un couple d'amoureux qui soit animé ou par la volonté de tous ou par la volonté générale. Par la volonté de tous, ça fait un couple d'égoïstes. Ça veut dire que deux égoïstes vivent ensemble et chacun est dans la négociation de manière à faire triompher son point de vue, son intérêt. A l'inverse, le couple qui est dans la volonté générale, qui est animé par la volonté générale, estime que le « nous » est plus important que le « je » et le « tu ». Et donc, au nom de ce couple et pour le bien de ce couple, je suis prêt à accepter des renoncements, à faire des sacrifices. Et je pars du principe que toi aussi en fasses, au nom d'une unité supérieure, en quelque sorte. C'est la même chose pour la famille. On peut imaginer une famille qui est animée par la volonté de tous. Chacun vient à table avec sa tablette, son téléphone, son ordinateur, n'adresse pas la parole à l'autre. Il y a juste, on va dire, une coexistence, les uns à côté des autres. Mais il n'y a rien de commun qui se passe, il n'y a aucun échange, il n'y a pas d'unité. Un inverse, une famille dans laquelle on échange, dans laquelle on partage, dans laquelle on est heureux de participer au même repas ensemble. Il n'y a pas juste une coexistence spatiale et temporelle, mais il y a vraiment participation à quelque chose de collectif, voire même à quelque chose de festif. Et bien, c'est ça, je crois, l'illustration de la volonté générale, d'après Rousseau. Je précise que ces concepts ont une valeur heuristique, c'est-à-dire féconde en matière intellectuelle, bien au-delà de la philosophie de Rousseau. Donc, ce n'est pas parce qu'on utilise ces concepts-là qu'on est forcément rousseauiste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !